Musique Bonjour, je m'appelle Thibault, je suis en 6ème et je vais vous présenter mon collège Musique Alors, t'as quoi maintenant ? Moi je vais me mettre avec Mme Breton Ah ok, bah moi je vais faire un Allez, salut, à tout à l'heure Musique Bonjour Thibault, peux-tu nous expliquer ton travail ? Mon travail consiste à la surveillance et l'accueil des élèves en dehors des temps scolaires Donc quand vous n'êtes pas en cours, c'est les assistants d'éducation qui vous surveillent qui vous font faire vos travaux, vos devoirs scolaires Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours venir vers nous En gros, on est là pour vous assister et vous aider au collège Merci Théphane De rien, et maintenant je te conduis chez la CQ La conseillère principale d'éducation, c'est notre chef de service Bonjour Mme Améry, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail au collège ? Bonjour Thibault, et bien mon travail consiste à gérer le service de vie scolaire Je travaille avec 8 assistants d'éducation Et nous mettons tout en œuvre pour faire fonctionner ce service On s'occupe de tout ce qui est absentéisme des élèves Que ce soit les surveillantes ou moi-même Je prends rendez-vous avec les familles dès qu'il y a des petits soucis avec les élèves Je suis vraiment à la disposition des parents et des élèves Après il n'y a pas que ça, on s'occupe aussi, on monte des actions au niveau du collège Il y a la formation des délégués Là nous sommes en train de monter le conseil pour la vie collégienne Donc c'est vrai que c'est un système, on fait beaucoup de choses pour vous les élèves Mais c'est un service qui bouge énormément la vie scolaire Donc voilà mon petit Thibault Maintenant je vais me ranger car c'est le début des cours, cela va se mettre Là nous allons en français, alors la professeure attend le calme pour pouvoir rentrer Donc là maintenant on est en cours de français comme je viens de vous le dire Alors maintenant on écoute Cristin tu peux relire la synthèse s'il te plaît ? Euh oui Les films d'aventure regroupent des sous-genres comme les westerns, les films d'espionnage Et c'est comme cela à tous les cours Comme ça On peut multiplier le registering Et maintenant la France Sonore C Smash Le perfection Et c'est comme ça Un Mission Je demande une surface, je vais m'écrire un petit S, donc dans cette véhicule qui est le même 4, on repasse à la montée, et vous avez votre calcul. Merci. Nous allons maintenant assister en SVT à une dissection de pelotes de réjection de rapaces. Suivez-moi. Nous sommes donc en cours de SVT, ce qui veut dire Science et Vie de la Terre, et nous sommes en compagnie de Madame Roquetou, qui est l'une des deux professeurs du collège. Les élèves qui pratiquent la dissection sont des élèves de 6ème 3 de ma classe. Nous allons maintenant en salle de technologie pour voir l'inclusion des eaux que nous venons de disséquer. Nous sommes sur les terrains de sport du collège, et nous allons rejoindre Madame Casabianca, qui va nous expliquer le fonctionnement de l'UNSS. Madame, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'UNSS ? L'UNSS, c'est le sport scolaire. C'est du sport que les enfants peuvent faire pendant leur temps de pause. Pendant qu'ils ont la récréation du midi, pendant les mercredis après-midi, on leur propose différentes activités. On propose du volet, du handball, du badminton, de la pétanque. Et du coup, grâce à ça, ils peuvent faire différentes activités, mais surtout différents entraînements. Et est-ce qu'il y a des compétitions ? Alors, en compétition, en général, on fait 3 à 4 compétitions de chaque sport dans l'année. Et on rencontre les collèges du district. Ça veut dire qu'on peut aller rencontrer Roquebrune, Saint-Raphaël, Fréjus, Saint-Tropez, Puget, voilà. Et un championnat, Montauroux également. On se rencontre sur 3-4 dates. Merci beaucoup ! La permanence est une salle pour faire ses devoirs. On y vient quand on a des trous dans l'emploi du temps ou des retenues. Musique 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 Bonjour Thibault, j'ai envie de vous rendre un livre du projet de lecture, je peux en mettre internet, il n'y a pas de soucis, merci, c'est dans l'armoire là-bas, merci, tiens Marie, merci, et voilà, c'est pour dans 15 jours, au revoir, c'est bon, voilà devant le foyer, c'est un lieu de détente, on peut y aller pendant la permanence, on peut y jouer à l'extérieur et à l'intérieur, on y trouve une balle de ping-pong et on peut aussi y jouer au badminton. Au foyer, on peut aussi jouer aux jeux vidéo, aux jeux de société et aussi au billard. Sous-titrage ST' 501 Pouvez-vous nous expliquer votre rôle au sein du collège ? Mon métier consiste à accueillir les élèves et leurs familles qui rencontrent des difficultés personnelles, relationnelles, financières, et de les écouter et d'essayer de trouver avec eux une solution. Je travaille également en liaison avec les partenaires extérieurs à l'éducation nationale, comme des éducateurs ou des services d'aide psychologique. Je contribue à la protection de l'enfance et puis à l'intégration des élèves en situation de handicap. Voilà, et puis donc je participe également à la lutte contre l'absentéisme, c'est-à-dire que les élèves trop absents, j'essaie de comprendre pourquoi et de trouver des solutions pour qu'ils puissent revenir au collège et continuer leur scolarité. Voilà, et j'interviens également dans les classes pour des actions collectives, comme la prévention sur le harcèlement ou la violence, voilà, des thèmes bien spécifiques. Merci beaucoup ! Dans ce bureau le jeudi, nous trouvons le conseiller d'orientation psychologue. Soral est d'aider les élèves à trouver leur voie plus tard. Là, nous sommes dans la salle d'attente de l'infirmerie, il faut le carnet pour y aller. Bonjour madame Labarche ! Bonjour les garçons ! J'aime la mal au ventre, mais je viens vous poser quelques questions. Oui ? Combien d'élèves soignez-vous par jour et pourquoi viennent-ils ici ? Donc je reçois ici à l'infirmerie à peu près 50 élèves par jour, et ils viennent pour différents motifs, ça peut être les mal de ventre, mal de tête, puis certains ils ont besoin de venir discuter un petit peu de leurs problèmes qu'ils ont à la maison au niveau du collège. Merci beaucoup madame Labarche ! Au revoir ! Au revoir ! Et pour finir cette journée, je vous propose d'aller voir madame Lamblet, la principale de l'établissement. Bonjour madame Lamblet ! Bonjour madame ! Vous êtes la principale du collège Marie-Mauron ? Oui ! Pouvez-vous donner quelques conseils aux futurs élèves de 6e ? Alors, je résumerai le tout en une seule phrase, être au bon endroit, à la bonne heure, avec son matériel et son travail fait. Pouvez-vous développer ce que vous venez de dire ? Alors, être au bon endroit, c'est-à-dire que par exemple, à la récréation, on doit être dans la cour et pas dans les couloirs, pas traîner dans les couloirs. À la bonne heure, on n'arrive pas en retard en cours, sauf cas de force majeure, le matin c'est pareil, on rentre en cours en même temps que tout le monde à la bonne heure. Avec son matériel, si on n'a pas son matériel, on ne peut pas travailler, donc son matériel dans son sac, le matériel qui est nécessaire pour travailler au cours de la journée. Et avec son travail fait, ça paraît évident que si le professeur ou les professeurs donnent du travail, il faut venir avec le travail fait, sinon ça ne sert à rien de venir en cours. D'accord, merci Madame Lomblé, bonne soirée ! Bonne soirée à toi ! Au revoir ! Au revoir ! Voilà, c'est la fin de la journée, maintenant je vais aller prendre mon bus et à l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !